Et bien bonsoir à tous ici Darmanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Donc aujourd'hui on va essayer de soulever quelques problèmes qu'il y a sur ce jeu Notamment en commençant par les mines et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire Donc peut-être que je vais en faire une série, peut-être, je sais pas Pour effectivement parler des problèmes qu'on peut trouver sur le jeu Qui peuvent être facilement améliorables, enfin facilement améliorables Qui peuvent être améliorables pour une meilleure expérience du jeu Donc c'est pas un but pour cracher sur les développeurs, je trouve qu'ils font quand même du bon travail Mais effectivement c'est des points sur lesquels je pense qu'on pourrait se mettre d'accord Qui sont améliorés Donc on va commencer par les mines Donc si on commence par les mines on peut voir qu'effectivement Là si je recherche une place avec mon Fortunates Il n'y en a pas dans ce système Excusez-moi, j'ai dû un peu tousser Donc il n'y en a pas dans ce système, donc je vais aller sur l'ici Et puis on verra si effectivement il y aura de la place là-bas Donc pourquoi commencer par ça, par dire qu'il n'y a pas de place Si on regarde, il y a un réel problème Voilà, je vais dézoomer un peu, juste comme ça C'est qu'on peut voir qu'ici, si on ne prend pas en compte la Fédération, les Romuliens, les Klingons Tous les systèmes que vous pouvez voir, c'est les ressources de minerais, de gaz, de cristaux 2 Qui sont tous agglutinés au même endroit Alors que voilà, si on prend ici, tout ça, c'est d'autres ressources Voilà, tout ça, c'est d'autres ressources Et ici, on a seulement les minerais 2 Peut-être qu'ils auraient dû faire en sorte que ça s'allonge par là Je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui progressent Et on sait que c'est un jeu qui est de plus en plus long Donc les joueurs faibles niveaux arrivent de plus en plus vite ici Il y a de plus en plus de monde Il y a de moins en moins de place, plus il y a les mines buggées On a pu voir que la mine que j'ai touchée, elle était buggée Donc une place en moins Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de joueurs De moins en moins de mines Et donc c'est de plus en plus difficile de trouver une place Et ça, ça va mener à des problèmes Qui sont que voilà, si on trouve une place Il y a directement des joueurs qui vont venir nous péter Sans qu'ils regardent qu'il y ait du cargo ou pas Donc ça, ça mène à des choses qui s'appellent Le Empty Miner Agreement Donc notamment, on peut aller voir Si on regarde chez les CAL Ils l'ont dit, we don't hit empty miners Donc les UKSF ne le disent pas Il me semble, nous non plus, je crois pas qu'on le dit Non, on le dit pas Mais c'est quelque chose qui est tellement En fait Imprégné Dans les alliances au niveau Qu'en fait, ça ne se passe plus Plus personne ne tape du mineur vide Et on peut voir que La seule raison pour laquelle on peut taper du mineur vide Voilà, si toutes les personnes disent Mine Empty Mine Empty You have zero node Donc la mine est zéro Donc c'est les seules raisons pour lesquelles Les joueurs tapent des mines En tout cas, à haut niveau Donc ça c'est des mines 3 Quand je suis en train de miner avec mon envoy A bas niveau Tout le monde s'en fiche Tout le monde va taper tout le monde Donc pourquoi pas Mettre un shield Sur notamment les mineurs Ça serait intéressant que les mineurs Aient des shields Qu'on puisse augmenter leurs shields Quand je dis ça C'est des shields peut-être de 30 minutes Qui font que voilà Dès qu'on arrive sur la mine On peut miner au moins la mine Pendant 30 minutes Et pas qu'on se fasse péter dans les 3 minutes Parce que moi je sais qu'avec mon fortunate Je me fais directement péter la gueule Directement Puisque je n'ai pas un autre envoy Je n'ai pas un North Star Mon fortunate Peut se faire battre par un envoy 8k Alors qu'il est à 11k Voilà Donc n'importe qui Peut détruire mon fortunate Donc pourquoi pas ne mettre Pourra pas mettre un système Qui fait que sur les mineurs Il y a un shield de 30 minutes Qu'on peut peut-être améliorer En futur Ça serait je trouve quelque chose d'intéressant Ensuite Si on regarde Comme je disais Voilà Si on compare Ça c'est tout ce qu'il y a En 2 étoiles Et on est déjà Plein Quasiment partout Ça C'est tout ce qu'il y a en 3 étoiles A peu près Parce qu'il me semble qu'il y a du 4 étoiles Ça du 3 étoiles Du 3 étoiles On peut voir que Il n'y a pas assez de place Même dans du 3 étoiles Là Aucune place Si je vais à Un peu plus haut Donc à Pira Pia Voilà Pia Pria Pareil Pas de place Et elle est buggée Pas de place Elle est buggée aussi Il n'y a pas de place Pour miner Ce qui fait qu'on va arriver A des stratégies Que personnellement Moi j'utilise Voilà Typiquement si je suis ici Qu'est-ce que je fais Je vais S'il y a une place de libre Qui se libère Enfin une place de libre Je vais aller dessus Je vais Voilà Je vais miner Et dès que Je vois que mon envoy est plein Qu'est-ce que je vais faire Je vais envoyer mon fortunate Juste à côté Recall mon envoy Mettre mon fortunate à la place Pour qu'il bloque la mine Et faire revenir mon envoy Après Pour pouvoir recall mon fortunate Histoire de bloquer une mine Et ça Typiquement N'importe qui peut le faire C'est-à-dire que En fait Sur une journée Il y a Voilà Là il y a quoi 4 8 13 17 19 19 mines C'est-à-dire que 19 joueurs Pourraient Potentiellement Bloquer Toutes ces mines Toute la journée Si ils font Assez de bons recalls Il faudrait juste Avoir la nuit En fait C'est le seul moment Pour se faire attaquer Donc Un autre point Que je voudrais aborder C'est Si on clique sur un système Je trouve que Ce serait intéressant De voir les ressources Qu'il y a Voilà Que ce soit marqué Ici Voilà Il y a du Du cristal Du minerai Du gaz Voilà Au lieu de devoir chercher Tous les systèmes Voilà Pas forcément Si on l'a pas découvert Mais si on l'a découvert Je pense que c'est intéressant Parce que c'est Moi personnellement J'ai utilisé Une app Enfin un site internet Pour savoir Quel système En quoi Typiquement Dans les 3 étoiles Dans les 2 Je sais très bien Mais dans les 3 étoiles Je ne sais pas Ensuite Je sais qu'ils sont en train De travailler Sur les mines Buggées Donc ils essaient de fixer Les mines Qui sont buggées Parce que c'est vraiment Un gros problème Voilà Donc c'est vrai Elle est buggée Elle est buggée Pourquoi je recherche du cristal Parce que je veux améliorer Mon envoie Et pour améliorer mon envoie Il me faut du cristal Voilà Parfait J'ai enfin trouvé une mine Il m'a fallu Il m'a fallu Deux systèmes Pour trouver une mine Voilà Donc c'est pour dire A quel point c'est pris C'est pour dire A quel point c'est pris Donc Ensuite Ce que je trouve intéressant C'est peut-être mettre Un bouton reset Quand la mine arrive à 0 Dans les ressources disponibles On puisse appuyer sur un bouton Pour qu'elle reset Parce qu'en soi Qu'est-ce que veulent les développeurs C'est que si elle arrive à 0 Ça s'arrête de miner C'est tout simplement ce qu'ils veulent Donc Quand la mine arrive à 0 On va arrêter de miner Mais pourquoi ne pas mettre directement Un bouton reset Je sais que c'est pas très Réaliste Mais Est-ce que le fait de faire ça Pour aller ici Sortir dans la galaxie Relocaliser son miner Pour retourner dessus Est-ce que réellement C'est plus réaliste Pour reset une mine Voilà Donc ça c'était la manière C'était ce qu'il fallait faire Pour reset une mine Si votre mine arrive à 0 Il faut cliquer à côté Allez Cliquer sur la galaxie Relocaliser son vaisseau Retourner celle de la mine Et ça Ça va reset votre mine Est-ce que réellement C'est plus réaliste Moi je trouve plus sympa De mettre un bouton à côté Voilà On me dit Voilà J'ai déjà appuyé là Ça reset la mine Et puis ça met directement Full ressources Je trouve plus intéressant Et plus rapide Donc le dernier point Que je voudrais aborder C'est la raffinerie C'est cool J'ai pu booster ça Le dernier point Que je voudrais avancer C'est la Aborder C'est la raffinerie Pourquoi ? La raffinerie en soi C'est pas grand chose Je sais que si je clique là Je peux cliquer sur un lot Ils me disent Que le minerai raffiné rare Bah j'ai 1 Je peux en gagner 1 Assez rare Je gagne 3 Raffiné courant 6 Ensuite 4 Ensuite 3 Ils disent que c'est tout Aléatoire D'accord C'est aléatoire Mais qu'est-ce qu'on En fait j'aimerais bien savoir Le pourcentage de chance Que j'ai d'avoir du rare Du assez rare Du courant Du courant Du courant Voilà Ça Rien ne m'indiquer quelque part Rien Absolument rien Est-ce que si j'améliore Ma raffinerie Ils me disent rien Amélioration par niveau Ils me disent rien Ils me disent pas Que j'ai plus de chance De gagner du rare Ils me disent pas Que je peux peut-être En miner plus Ils me disent rien Pourquoi ? Je ne sais rien Ce système est encore Assez On va dire pas assez Explicité Quand je raffine Je ne sais pas exactement Quel pourcentage de chance J'ai d'avoir du Voilà Du Du rare Du assez rare Est-ce que si Bon alors là je ne peux pas Ah si je crois Je peux montrer Est-ce que si je fais Ah non je ne peux pas Mais typiquement On peut faire des lots De 3000 15000 50 000 Si je fais un lot De 50 000 Est-ce qu'il y a plus de chances Proportionnellement De gagner Du rare Que si je fais un lot De 3000 Rien Ne m'expliquez Rien Absolument rien Donc ça c'est quelque chose Je pense qu'il devrait être Voilà il devrait mettre Je pense Un petit I Pour information Et que si on clique dessus Bah ça nous explique Précisément Ce mécanisme Qui est relativement compliqué Ou si ça se trouve Il est très basique Mais comme il n'est pas expliqué Bah je On ne peut pas savoir Donc je pense que c'est à peu près Tout ce que j'ai à dire Pour les mines Il y a plein de choses à améliorer Notamment peut-être Ajouter des mines Deux étoiles Peut-être mettre ses boucliers Notamment dans les trois étoiles Aussi rajouter des mines Trois étoiles Le plus important C'est de fixer ses mines Parce que c'est quelque chose De très Très dérangeant Et La raffinerie Qu'elle soit plus explicite Voilà Parce que Si je vais là Je ne sais rien Je ne sais rien Amélioration par niveau Je ne sais rien Donc C'est à peu près tout Ce que j'avais à dire Par rapport aux mines J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A mettre en commentaire Si vous êtes d'accord Ou pas S'il y a d'autres points Sur les mines Que vous voudriez aborder Je pense que Je vais effectivement Faire une petite série Comme ça Où je vais essayer De relever un peu Tous les problèmes Qu'on peut résoudre Essayer d'apporter des solutions Comme je l'ai fait Je pense que ça peut être intéressant Pour Voilà Pour essayer de comprendre Ce qui a amélioré Dans ce jeu Parce qu'il y a pas mal De choses à améliorer Et je pense que Quelqu'un doit le faire Alors moi je l'ai fait Pour le plaisir Mais Mais voilà Je pense que c'est assez intéressant De De relever tous ces points Donc C'est tout pour cette vidéo C'était Daram Enel Sur Star Trek Fleet Command